Hello tout le monde c'est Redfish et on se retrouve pour une vidéo que j'ai promis depuis un moment même pour une série de vidéos parce que je vais en faire plusieurs sur le même thème du coup mes vieux dessins là aujourd'hui j'ai décidé de sortir deux dossiers de mes premiers dessins à l'aquarelle enfin je me suis vraiment essayée à l'aquarelle et j'ai essayé de faire des trucs donc j'étais très fière à l'époque et là maintenant quand je regarde forcément je me suis améliorée donc le style est pas le même et tout ça mais voilà c'est aussi une page de mon parcours et moi j'ai tendance à pas regarder mes dessins avec un mauvais oeil donc ça me fait gentiment rire des fois je me dis bah ça c'est pas réussi mais sachez que je ne suis pas ces personnes qui crachent sur leur vieux dessin d'ailleurs si vous êtes de ces personnes là essayez un petit peu de vous câliner vous même étant petit parce que ça vous fera énormément bien de vous rendre compte que ce que vous faisiez c'était déjà excellent par rapport à ce que d'autres peuvent faire et même sans vous comparer à d'autres personnes sachez que ce que vous avez fait avant vous a amené à ce que vous êtes maintenant et même si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites maintenant plus tard ce sera ouf et le seul conseil que j'ai à donner à tout le monde c'est vraiment de travailler, travailler, travailler et de ne pas se cracher dessus que ce soit pour nos travaux anciens, pour nos travaux présents et faites le meilleur possible en fait pour le futur sachez aussi qu'il n'y a que vous qui êtes aussi exigeants avec vous même que les autres ils s'en foutent en fait ceux qui vous suivent déjà, ils aiment déjà ce que vous faites donc c'est super, ils aiment déjà et ceux qui ne vous suivent pas vont peut-être vous découvrir et tout ça et vont forcément apprécier ce que vous faites plus que vous vous l'appréciez généralement les gens autour de nous sont moins sévères que nous-mêmes donc ne vous en faites pas, n'êtes pas des sous-merdes je vois beaucoup qui s'auto-martyrisent et tout ça donc je trouve que ce message est un peu important d'ailleurs je le répète assez souvent je crois donc voilà sachez aussi qu'ici c'est mon salon parce que ma chambre étant très encombrée par mon travail de maturité et énormément de peinture j'ai décidé de faire cet épisode dans le salon et du coup la majorité se passera sur le tapis du salon juste là pour vous montrer du coup mes anciens dessins donc voilà on peut commencer avec tous ces vieux dessins alors là j'ai noté premier vrai truc à l'aquarelle début 2017 à partir de Noël 2016 donc voilà c'est assez vieux étant donné qu'on est en 2019 ça fait du coup gros calcul mental is coming 3 ans bientôt et là c'est début 2017 donc ça c'est avant ça on va regarder ça tout de suite j'aimais beaucoup beaucoup ce dessin j'en étais très fière surtout l'effet armure un peu non il n'y a pas de brillant dessus je m'attendais presque à avoir du brillant parce que j'avais l'habitude de... ah si si j'avais mis un peu de feutre de feutre métallisé à certaines zones comme ça j'avais l'habitude de faire ça wow bah alors celui là je m'en souvenais pas du tout comme ça j'étais très fière aussi de ça je suis choquée d'à quel point on voyait pas du tout les traits du visage en fait dans ma tête c'était beaucoup mieux fait c'est vieux ça fait longtemps que j'ai pas ressorti ces dessins du coup là mon dieu le cou est tellement long ça remonte à très longtemps ça change pas mal dans mon souvenir j'aimais trop ce dessin aussi ça j'aimais beaucoup c'était genre une espèce de guerrière pas d'histoire d'ailleurs tous les dessins là n'ont pas d'histoire du tout c'est juste que j'avais une période un peu comme vous pouvez le voir un peu émo mais en mode aquarelle et grosse couleur wow incroyable c'était un peu émo coloré disons ça devait être en été non bah non c'était pas en été du coup depuis noël je sais pas ce gros dessin de kiku qu'on a vu tous quelque part on l'a tous fait celui là je pense le gros fond aquarelle et des oiseaux en noir celui là je l'aimais beaucoup beaucoup c'était le portrait d'une amie il lui ressemble pas mais c'était le portrait d'une amie et j'en étais très fière et bah maintenant ça me fait gentiment rire parce que franchement on voit pratiquement pas les détails du visage après je faisais tout ça avec ah oui ça je me souviens c'est un détail à rajouter je faisais tout ça avec un gros pinceau je vous le montrerai peut-être en fin de vidéo j'en sais rien mais un pinceau qui était vraiment pas fin en fait il y avait une pointe donc je bidouillais avec la pointe pour faire des très fins mais le pinceau en soi était plutôt gros en fait du coup voilà par rapport à ce que j'utilise maintenant qui est vraiment très fin je suis assez fière de ce que j'ai pu faire du coup avec ce gros pinceau il y a des gros problèmes des gros problèmes d'oreille j'ai mis encore des trucs qui priaient ça se trouve pas énormément j'aimais beaucoup ces dessins aussi enfin plutôt celui-là celui-là je l'aimais moins c'est pas de l'aquarelle mais un dessin que j'aimais bien j'aime toujours bien je suis assez contente de ça c'est assez sympa c'est un peu bizarre le mouvement de la jambe c'est pas très bien géré mais j'aime bien là je sais pas je pense que potentiellement j'avais genre semi recopié un truc c'était Steven Universe c'est ça je crois j'avais je pense repris la posture du lion d'un dessin que j'avais vu sur une idée Pinterest ou les trucs que je suivais à l'époque et puis j'avais fait mon style avec donc ça c'est clairement ce que je faisais à l'époque donc c'était pas que de la copie mais j'avais clairement repris la pose en dernier mais je suis pas tout à fait sûre waouh ça c'était avec les feutres à alcool j'avais fait un gumball de des montres de gumball du coup mais en humain en humain ado du coup parce que j'utilisais que ça de tout le papier ah je savais pas qu'il y avait des feutres à alcool aussi là-dedans ça c'est un de mes personnages que je dessine énormément un temps là il est en mode adulte et tout alors que d'habitude je dessine toujours de manière n'importe comment qui s'appelle Chaffichou je vous parlerai de toutes ces périodes une fois je vous parlerai de Chaffichou et toute l'équipe je ferai une vidéo spéciale pour eux parce que c'est vraiment des personnages qui ont bercé mon enfance et mon adolescence en fait et c'était mes personnages à moi que j'avais créé et voilà ça j'avais dû recopier d'une oeuvre ouais c'est un truc avec la chute de Satan ou un truc comme ça Lucifer j'avais juste dû dessiner ça en voyant que c'était sympa ah oui ah oui ça je m'en souvenais pas alors ça c'est je sais pas si vous reconnaissez c'est Vanellope von Schwitz les mondes de Ralph voilà les mondes de Ralph et je l'avais fait en ado en mode sexy et tout c'est assez risible mais le dessin est assez bien fait je suis relativement fière de ce que j'avais fait après c'était des feutres à l'alcool qui passaient énormément à travers ces feutres là donc je pense que j'ai bouffé tous les feutres à l'alcool c'était des touch five à l'époque où ils fonctionnaient encore oula ça c'est moche ça je l'avais fait pour Noël je sais rien puis ça m'avait pas plu au final mais ça j'en étais assez fière du coup vu que je venais de recevoir tous ces feutres là ça j'avais refait sur tablette alors si je vous retrouve le dessin sur tablette je vous le mets par là sur l'écran si je le retrouve pas je suis désolée mais j'avais fait sur ma tablette Samsung une A5 je sais plus le nom une tab A oui tab A un truc comme ça avec un stylet donc une des premières générations de cette tablette et j'avais une application et je faisais des trucs en digi déjà ça j'avais pris en photo et j'avais fait des trucs par dessus et j'aimais beaucoup ce dessin et c'était je crois du coup un peu un nom de personnage féminin inspiré de Hares dans les trucs Disney de Ulysse et tout ça il y avait un Hares avec les cheveux bleus un dessin d'une sirène est-ce que c'est les débuts de Redfish ? je ne sais pas je sais faire de ce dessin il est cool je ne me souviens pas du tout mais alors pas du tout du tout du tout il est assez classe là c'est les paroles d'une chanson de Muse c'est Undisclosed Desires putain mais j'aime bien ce dessin je m'en souvenais pas du tout et hyper classe comme j'ai géré je me demande même si j'ai pas recopié quelque part mais non je crois pas parce que ça c'est typiquement moi ok bah je m'en souvenais pas un centaure alors là sans référence ni rien ce qui fait que ça c'est trop court ça c'est trop je ferais le corps du cheval beaucoup plus grand maintenant mais enfin non c'est un centaure serre en fait donc ça peut jouer avec un petit corps mais c'est quand même plus stylé quand c'est plus grand il faut savoir que j'ai tendance à dessiner soit sur le côté soit par dessus des choses comme ça du coup j'ai tendance à déformer tous mes dessins j'essaie de corriger ça de plus en plus mais à l'époque je faisais pas mal d'erreurs aussi à cause de ça mais là j'aimais bien ce dessin je faisais beaucoup aussi le fait de tourner la feuille pour voir si les proportions étaient justes et je me souviens avoir déjà remarqué à l'époque qu'il avait les pattes trop courtes enfin que le truc n'était pas assez proportionné mais globalement j'aime bien ce dessin aussi ça je m'en souviens je m'en souviens vachement bien enfin je me souvenais pas que ça ressemblait à ça du coup dans ma tête elle a une version un peu plus présente mais je me souviens d'avoir créé cette fille avec ses ailes sur le côté comme ça j'aimais bien j'aimais beaucoup ce dessin et j'aime toujours là j'avais juste écrit des trucs en anglais en fait j'étais en train de lire c'est juste et puis elle je m'en souviens extrêmement bien j'avais fait cette femme du coup à quatre bras et j'en étais très très fière je suis toujours fière du dessin même si c'est peut-être 10 fois trop grosse il y a des erreurs mais ils sont chouettes ces dessins je ne me souviens pas que j'avais tout mis dans ce dossier là ça fait du bien de ressortir ces dessins de ces autres du coup on passe au deuxième dossier donc visage aquarelle vous voyez déjà le premier il y a des problèmes viens avec moi toi viens je te dis de venir il y a des soucis mais globalement j'étais en train d'apprendre en fait l'aquarelle donc voilà et les visages aussi les proportions du visage et tout elles sont un peu off mais sinon sinon c'est bien c'est un joli dessin pour l'époque je veux dire c'était mon niveau à l'époque j'aimais beaucoup ce dessin aussi je faisais souvent ce type de visage de face avec les proportions complètement off surtout dans cette partie la partie en dessus du visage ça allait plutôt bien mais c'est la partie en dessous qu'il y avait des problèmes à part du temps parce qu'on m'apprenait pas et puis j'observais pas assez puis j'ai un visage un peu bizarre aussi des fois donc voilà et là c'était des trucs qui brillaient je crois ouais il y avait des machins qui brillaient ah celui-là j'en étais très fière et je l'ai fait à partir d'une photo un selfie à la con de moi en fait genre le visage c'est pour ça que les proportions sont moins off et j'ai amélioré ce que j'aime pas sur mon visage par exemple j'aime pas mon nez des fois enfin j'aimais pas en tout cas mon nez j'étais pas mal complexée dessus c'était un peu con d'accord mais bref j'aimais pas trop mon nez et du coup j'avais fait plus en trompette et machin je m'étais un peu stylisée comme ça puis après j'avais fait tous les trucs à la querelle en partant complètement cacahuète rien n'était prévu dans ce dessin mais j'en suis assez fière je le trouve bien je le trouve stylé il faudrait que je le refasse alors là c'est un mélange il y a de l'acrylique là de l'aquarelle et du feutre et je m'en souvenais pas comme ça de ce dessin dans ma tête il était mieux il était mieux que ça mais du coup oui nos souvenirs sont toujours très déformés on a tendance à du coup cringé devant nos vieux dessins parce qu'on s'en souvient pas comme ça mais il est quand même assez stylé je veux dire je le mets bien les sourcils j'ai regretté un peu comme j'avais fait puis au final j'avais jamais terminé au début je voulais faire vraiment tous les cheveux et tout et j'ai jamais vraiment fini du coup c'est pas grave je m'en veux pas d'avoir fini il est assez cool comme ça et puis ça me fait des souvenirs je faisais beaucoup de visage de face mon dieu c'est le truc sur lequel je galérais le plus et j'en faisais le plus ça c'est une bonne chose du coup vu que je me suis améliorée depuis c'est que ça a servi à quelque chose alors là il y a un gros problème de nouveau au niveau de tous les éléments 1 à 1 sont justes mais dans le visage non ça va pas en fait il faudrait que je refasse ce dessin aussi surtout que maintenant avec ce que j'ai comme skills ça irait mieux c'était un peu glauque il y a envie du sang et tout mais ouais non mais tout et off les yeux sont mille fois trop petits ouais c'est ça le problème avec quand on dessine pas de manière réaliste de base c'est que quand on s'entraîne pas au portrait réaliste disons c'est que du coup on a tendance à quand on veut faire réaliste à tout rapetisser alors que finalement c'est pas complètement ça c'est juste que les proportions manga ou ce genre de trucs elles sont pas les mêmes et du coup il faut réadapter il faut pas genre tout rapetisser et garder les mêmes formes de visage ça marche pas ça ne fonctionne pas du tout cette technique mais j'avais tendance à la faire visiblement il faudrait que je le fasse ce dessin celui là je l'adorais ce dessin je m'en souviens j'adorais ce dessin j'étais trop fière là les proportions ont l'air un peu moins dégueulasses sur le visage même si tout est un petit peu trop petit mais ça rend assez bien je suis assez contente je m'en souvenais bien et ça rend bien dans ma tête donc ça va très bien ça me convient disons oula 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 c'est vieux ouais je faisais encore tout ça avec mon gros pinceau que de souvenirs ouais c'est vachement faux la peau est dégueulasse aussi je crois que j'avais vu quelque part qu'il fallait mettre du bleu vert dans les joues j'ai mis du bleu vert c'est marrant c'est rigolo à voir celui là j'en étais trop fière trop trop fière je me souvenais pas que c'était autant bordel dans les cheveux mais j'en étais trop fière de ce dessin une moitié de visage assez bien réussi je crois là il y a un gros problème on dirait un poisson au niveau des yeux on dirait vraiment un gros poisson j'avais du coup j'avais 15 ans encore à ce moment là j'avais encore 15 ans quand j'ai fait ce dessin tous les dessins là en fait j'avais 15 ans ouais ouais 2016 et début 2017 j'avais 15 ans voilà voilà donc c'était tout pour cette vidéo du coup j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite d'autres vidéos je fais plein de vidéos de dessins pour ceux qui ne me connaissent pas et voilà j'aime bien voir tous ces vieux dessins je suis contente de les partager avec vous la prochaine vidéo je ne sais pas du tout ce que ce sera et je ne sais pas quand est-ce que je pourrais la sortir si j'aurai le temps la plus prochaine d'en tourner une sinon je vous souhaite à tous encore une bonne suite de vacances et on se retrouve je ne sais pas quand mais dans pas très longtemps parce que j'aime pas vous quitter longtemps oublier à plus